Pour contrebalancer les impacts négatifs du réchauffement climatique, certaines personnes essayent de trouver des éléments positifs à ce qui cause ce réchauffement. Par exemple, on sait que les plantes ont besoin de CO2 pour croître. On pourrait donc argumenter qu'augmenter le CO2 dans l'atmosphère va contribuer à augmenter la productivité des plantes. Nous allons voir avec Antoine Guéison que la situation est bien plus complexe que cela et que l'augmentation du CO2 n'est pas forcément une bonne chose pour la flore. Comme les plantes ont besoin de CO2 pour la photosynthèse, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est donc bénéfique pour la croissance des forêts et des plantes ? Non, pas du tout. Les plantes ont besoin de nombreux nutriments, dont le carbone, mais aussi l'azote, le phosphore et bien d'autres, dans un équilibre constant. Les plantes ont aussi besoin d'eau pour faire de la photosynthèse. Si l'offre en carbone augmente sans que les autres nutriments ni l'eau disponible n'augmente aussi, l'apport de carbone n'aura que peu ou pas d'effet. Pour qu'il y ait augmentation de croissance et de productivité de la végétation, il faut donc que tous les nutriments augmentent. Les scientifiques ont testé ces effets sur les écosystèmes entiers. Et le seul apport de carbone provoque généralement une brève augmentation de croissance dans les un ou deux premières années, mais qui se réserve dans les années suivantes, lorsque les autres nutriments commencent rapidement à manquer. Et même dans l'hypothèse où tous les nutriments pourraient augmenter simultanément, par exemple si l'homme jouait à l'apprenti sorcier en enrichissant les écosystèmes avec tous ses nutriments, d'autres études montrent aussi que cela aurait l'effet de changer rapidement la composition des espèces au sein des communautés végétales, amenant ainsi à une réduction de croissance et de la productivité. Et si la biomasse des écosystèmes n'augmente que peu ou pas, l'excès de carbone dans l'atmosphère ne pourra donc pas être capturé par des plantes et séquestré dans les écosystèmes, ce qui ne peut du coup pas avoir vraiment d'effet sur le climat. Par contre, l'effet indirect de l'augmentation du gaz carbonique sur la végétation à travers le réchauffement climatique de l'atmosphère a déjà et continuera à avoir de manière croissante un effet catastrophique sur les espèces et les écosystèmes. Le réchauffement climatique peut lui provoquer des augmentations de biomasse, par exemple dans les écosystèmes froids comme l'Arctique ou les Alpes, ce qu'on appelle le verdissement ou greening en anglais. Et malheureusement, ce type de verdissement entraîne plutôt des rétroactions négatives pour le climat, comme la baisse de l'albédo, qui est la réflectivité de la surface terrestre, ici en montagne, ou la disponibilité en eau qui va, comme dit précédemment, contribuer ensuite à réduire la croissance et possiblement provoquer le dépérissement de la végétation. Les crises du climat et de la biodiversité sont donc intimement liées. Protéger les écosystèmes, c'est aussi protéger le climat. Et ne pas protéger le climat, c'est aussi menacer la biodiversité. Avec le réchauffement climatique, la ligne des arbres est de plus en plus haute. Comme les Alpes verdissent, le réchauffement climatique a donc un effet positif sur la végétation. Non. Malheureusement encore, globalement, le réchauffement climatique a et aura un effet toujours plus négatif sur la végétation. Si la limite des forêts monte en effet plus haut en altitude, c'est que la majorité des espèces, et les arbres compris, tendent à déplacer leur distribution vers le haut, ce qu'on observe déjà largement partout autour du globe. Mais alors, cela signifie aussi que toutes les espèces alpines qu'on trouve aujourd'hui au-dessus de cette limite des arbres devraient théoriquement se déplacer encore plus haut en altitude. Malheureusement, étant déjà distribuées vers le sommet des montagnes, elles auront tendance à disparaître, remplacées par les arbres et les autres espèces de plus basse altitude. Si on ne stoppe pas le réchauffement climatique, on pourrait donc perdre un grand nombre d'espèces alpines dans les décennies à venir. Si le verdissement des Alpes est déjà visible, et bien dû au réchauffement climatique plutôt qu'à l'enrichissement en gaz carbonique, il ne peut que modestement et temporairement accroître la séquestration du carbone, et ceci pour les raisons invoquées précédemment. Mais cette faible augmentation de séquestration ne peut cependant pas contrebalancer les conséquences négatives sur les écosystèmes, notamment les facteurs évoqués précédemment, la perte des habitats alpins et de leur biodiversité, le dégel du pergélison ou permafrost, qui provoque un nombre croissant de catastrophes, comme les coulées de boue, les effondrements de versants, les chutes de pierres, ou la diminution de l'enneigement et la disponibilité en eau, ou encore la réduction de l'albédo par le remplacement de surfaces blanches, la neige, les glaciers, par des surfaces végétales. Ce dernier facteur a de plus l'effet très pervers d'augmenter le réchauffement climatique sous l'effet d'une boucle rétroactive positive, qu'on appelle aussi l'effet d'emballement. On peut polluer et compenser plus tard. Là encore, la réponse est malheureusement non. Il est illusoire de penser qu'on peut continuer à émettre des gaz à effet de serre, par exemple en prenant l'avion, et simplement compenser en plantant des arbres. La raison est simple. La manière la plus efficace de séquestrer le carbone est de conserver les écosystèmes les plus intacts que possible. De nombreuses études ont démontré que les écosystèmes intacts, avec leur grande diversité biologique et leur fonctionnement optimal, stockent beaucoup plus de carbone que les écosystèmes dégradés ou restaurés. Et même les meilleurs exemples de restauration d'écosystèmes restent loin de l'efficacité des écosystèmes intacts, car reconstituer un écosystème jusqu'à son état naturel prend généralement énormément de temps. Et malheureusement, lorsqu'on plante des arbres pour tenter de compenser nos émissions, les fameuses compensations carbone, on le fait dans la grande majorité des cas en créant des écosystèmes artificiels, pauvres en espèces et peu efficaces pour séquestrer le carbone. Et les chiffres associés sont malheureusement la plupart du temps trompeurs. Payer 20 francs pour compenser un vol en avion, Zurich-New York par exemple, ne changera quasiment rien au très fort impact du vol sur le climat. En détruisant les milieux naturels, on augmente donc le réchauffement climatique et on diminue notre capacité de l'atténuer. La meilleure atténuation du réchauffement climatique est donc de maintenir les écosystèmes actuels dans un état le plus intact possible. Protéger la biodiversité, c'est donc protéger le climat. Et de manière réciproque, dégrader la biodiversité, c'est aussi dégrader le climat. Sous-titrage ST' 501